bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc je vous souhaite une bonne rentrée à tous et à toutes nous sommes le lundi de septembre et elia a fait sa rentrée nickel elle retourne dans son ancienne école donc elle est contente donc tout va bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc un mini hall action noces j'ai fait des petits tours chez donc ça date pas d'hier quoi je suis allé dans la semaine dernière après bon j'ai accumulé quelques petites choses je voulais vous montrer ça et aussi pour vous dire que j'ai reçu du courrier alors je suis désolé les filles j'ai vraiment pas eu le temps les vacances le boulot enfin bref là je pense que les vidéos vont être un peu mieux calé avec le boulot et il y a qui à l'école j'aurai un peu plus de temps quand j'aurai une heure par ci par là je vais pouvoir faire des vidéos donc voilà donc je sais pas tout est mélangé j'ai tout par terre donc je vais essayer de commencer par du nose voilà et après on fraction donc action il n'y a pas grand chose mais alors j'ai trouvé un truc voilà faut pas regarder les halles en fait à chaque fois je regarde les halles après je me dis bon ben voilà mais je craque donc il faut pas alors attendez je cherche mon nose je mets de côté et je mets côté action donc je vais commencer par nose par contre action la plupart je n'aurai pas les prix parce que ça fait un petit moment que je les ai pris donc franchement d'habitude je les ai en tête et là j'ai pas le ticket je sais pas où est-ce que je l'ai mis voilà alors on va commencer par donc nose alors je suis allé faire de nose en dordogne à côté de chez moi dans le 24 et après donc chez moi à brives et donc ils avaient des petites choses d'halloween à moins 50% donc je sais plus combien j'ai payé je crois bah c'est moins 50 je vois c'était moins 50 donc j'ai payé donc c'est 3 euros dont je les ai payé 1,50 alors j'ai trouvé des petites choses d'halloween comme ça donc je les ai pris parce que comme vous savez enfin chez moi il n'y a rien en fait au niveau de d'halloween donc quand j'essaye enfin quand je trouve des petites choses j'essaye de prendre alors voilà c'est un petit peu enfantin mais je les trouve sympa voilà ça pourra faire l'affaire ou des petites cartes ou des petites choses et après j'ai trouvé des sequins par contre j'ai sauté sur l'occasion il y en a dedans j'aime pas trop mais bon vous savez mon amour pour les araignées je ne supporte pas ça me donne des frissons avec d'avoir vu alors dedans j'ai des têtes de mort je sais pas si vous allez vous allez bien voir j'ai des alors ce que j'ai aimé moi c'est les chauves-souris donc les têtes de mort les sorcières j'ai des citrouilles et j'ai des araignées et elles sont en fait en noir et blanche alors je sais pas si vous allez voir donc là on a les araignées ici on a les têtes de mort là on a des chauves-souris noires des chauves-souris blanche là c'est des citrouilles en fait vous n'allez rien voir et ici c'est des petites sorcières voilà donc des petits sequins je trouvais ça super rigolo et pareil 1,50€ donc j'ai sauté sur l'occasion comme je vous dis chez moi il y en a très peu de choses d'halloween donc donc voilà ensuite j'ai trouvé dans un rayon donc à la base c'est pour du maquillage à 79 centimes des mousses comme ceci voilà et vous savez que moi enfin les tampons je prends des mousses à maquillage voilà ça coûte beaucoup moins cher que bon après c'est vrai que les autres les tampons enfin les mousses avec les tampons c'est beaucoup mieux mais bon chacun ses moyens comme je dis et moi donc on testera ça pour les encres et je pense que ça va faire son job complètement et j'ai jusqu'à côté moi je crois que c'est une friandise donc elle vient mais non ce n'est pas ensuite j'ai trouvé des tags à 59 centimes de la marque v et a alors je sais pas ce que c'est donc il y en a 12 à l'intérieur et j'ai trouvé en fait le modèle c'est sympa en fait je mets pas au vert j'ai vu que la première voilà alors on a trois comme ceux ci les couleurs je les ai trouvé assez sympa et assez assez neutre en fait on peut les utiliser à toutes les saisons voilà j'ai trouvé ça plutôt sympa voilà on a trois de chaque 59 centimes ensuite j'ai craqué après dans mon autre noz à brive il y en avait aussi un cupcake mais j'ai pas pris après j'ai vraiment hésité pour l'ananas donc c'est des petits days qui font à noz là à 1,20 euros et après non mon copain il m'a dit prends l'eau il est chouette quoi franchement il est super sympa donc j'ai pris un ananas comme ça ensuite j'ai pris alors lui j'ai craqué complet pour noël franchement le bonhomme pain d'épices noël sans pain d'épices et sans j'ai le mot en anglais je n'ai pas le sucre d'orge voilà c'est pas noël quoi et après il y avait deux coeurs donc un normal comme ça et puis un à tester je ferai une vidéo test de tous les days que j'ai et j'ai en prévision mais chez moi il n'y a plus à chaque fois que je vais à action je veux prendre des papiers vous savez aimantés et en ce moment chez moi il n'y en a plus pour faire justement mes rangements days donc j'attends qu'ils en rentrent pour pouvoir justement ben en acheter et faire les rangements ensuite j'ai trouvé des napperons alors c'est fait pour les petits gâteaux alors dedans il y en a 50 et je crois que j'ai payé ça rien du tout je crois que quand elle me l'a passé en cas c'était moins d'un euro donc à la base c'est des gâteaux ils font 9 cm de diamètre et ils sont comme ceci par les napperons vous savez j'en utilise beaucoup surtout pour le vintage voilà je les ai pris 50 pour moins d'un euro on va pas se priver à posséder des napperons tout simple vous savez que je les découpe j'ai déchire enfin bon voilà j'ai trouvé ça ensuite j'ai trouvé ça j'ai trouvé super mignonne donc c'est du artemio à 79 centimes donc c'est des embellissements eux ils ont mis mousse voyez 3d derrière et avec des têtes comme ceci là de femmes en rose et noir j'ai vraiment trouvé super sympa ça fait un petit peu baroque voilà donc pour 79 centimes c'est pas comme si j'avais rien quoi mais après j'ai pris des petits strass comme ça pareil à 79 centimes alors c'est des c'est d'off craft qui fait ça alors oui m qui à 124 petit strass mais on dirait pas qu'il y en a 124 quoi dedans ouais on dirait pas donc c'est comme ça vous les avez vu j'en ai vu passer dans les hall comme ça donc voilà ça ça sert toujours on en met partout et les couleurs sont assez elles sont pas trop foncées quoi donc ça passe bien voilà après j'ai trouvé j'ai fait le stock voilà des washi alors il n'y avait pas moi j'avais vu je crois que c'est si si créa elle a appris comme ça l'a trouvé vous savez les bobines de film en fait mais c'était pas noir et blanc c'était blanc et chez moi n'hésitez pas je n'ai pas tous pris la gamme parce qu'après les autres étaient plus dans les tons comme ça j'aimais moins celui-là j'ai pris ce qu'il était un peu baroque donc ils étaient à 32 centimes le rouleau de washi après vous voyez l'épaisseur franchement on a une bonne et bien il ya 10 mètres voilà c'est ça je suis en train de voir ce que demain il est il ya les codes barres et donc il ya 10 mètres de washi pour 32 centimes alors j'ai pris des notes de musique alors s'il fait pas focus on va pas y arriver si je vous fais comme ça vous êtes tous les voir d'un coup peut-être allez voilà donc on a les notes de musique le film le piano j'ai vraiment bien aimé les petits parapluies franchement voilà on va arriver en automne je veux pas dire la saison de pluie mais voilà j'ai trouvé ça sympa et après un peu style baroque comme je vous dis et puis c'est noir et blanc ça va partout après on peut toujours en créer un petit peu le notre washi qui est blanc donc voilà j'ai trouvé super sympa donc du coup j'ai trouvé ces deux là dans un oz et ces trois là dans un autre et vous voyez cela même le piano et où il n'y était pas dans l'autre comme quoi d'un oz à un autre pourtant il ya que 20 km qui sépare quoi ensuite j'ai trouvé alors j'achète jamais de ruban mais là j'ai envie de il ya plein de trucs que j'ai envie de faire en fait et donc j'ai acheté ce ruban il ya deux mètres donc il n'y a pas grand chose dedans j'ai payé ça je crois dans les 50 centimes et un peu vichy comme ça pour l'automne j'ai trouvé ça vraiment enfin la couleur un peu rangé comme ça j'ai trouvé super sympa donc pas j'ai pris voilà donc après il n'y a pas beaucoup longueur c'est ça qui est dommage donc je pense qu'il va être vite utilisé mais c'est pas grave voilà j'ai flashé dessus le ruban je n'achète pas énormément mais celui là j'ai vraiment bien aimé ensuite ce qui n'est pas scrap ou loisirs créatifs j'ai pris une petite bougie comme ça à 99 centimes alors j'ai pris plein de trucs j'ai pris aussi je vous montre après donc là pour l'automne qui va arriver ou l'hiver ou à la brise hivernale il y a écrit donc 80 19 centimes et après ce qui est bien c'est pour qu'on peut garder le pot et mettre une bougie à l'intérieur voilà j'ai trouvé sympa et elle sent plutôt bon ouais bon j'ai craqué dessus ensuite j'ai trouvé alors ce qui est dommage c'est qu'en fait je les trouvais dans le premier noz et je l'ai pas pris il y avait mini d'un côté et donald de l'autre donc c'est des céréales en fait disney je savais même pas que ça existait et dans mon autre noz en fait chez moi ben il n'y avait pas je voulais en prendre un parce qu'il y a je lui ai dit ouais il y avait des céréales on me dit ah t'aurais dû me les prendre et tout maman nanana enfin bref et dans mon autre noz bah du coup j'ai pris il y avait celui-là donc j'ai pris Mickey et donc Dingo derrière et bon ben voilà je trouvais ça rigolo au niveau des paquets de céréales et aussi voilà je vais vous montrer alors attendez je me suis désolée ce que j'ai trouvé aussi que qui n'est pas le voisin créatif mais je vais vous montrer ah si ça oui mais et j'ai trouvé en fait une belle tasse Wonder Woman comme ça pour Elia elle est fan de Wonder Woman voilà comme ceci à 4 euros quoi 3,99 je crois que je l'ai payé donc elle l'adore par contre il ne faut pas la mettre au micro-ondes parce qu'il y a il y a ça derrière mais c'est au top ensuite je l'ai trouvé ça donc pareil dans le premier noz j'ai dit ah là il y en avait plein et tout donc truc de dingue et donc ils sont à 4 euros en sachant qu'à qui me jouait tout ça c'est 20 euros ça et donc elle en avait fini le 1 qu'elle avait eu en fait à Noël vous voyez ça donne ça en fait fini donc c'est des petits bouts de tissu qu'il faut planter dans des trous en fait numérotés comme ceci et donc mon noz chez moi il restait plus que ça donc j'ai pris le petit chien comme ça qu'elle va pouvoir faire et il est rigolo elle a bien aimé donc voilà je pense que c'est tout pour Noz et si après j'ai pris des bricoles à manger tout ça des glaces Kinder Bueno ils ont en ce moment ils n'ont qu'à 2 euros au lieu de 4 euros en magasin donc bon mais après je ne vais pas tout vous montrer voilà pour Noz ensuite action action je n'ai pas grand chose mais à chaque fois que j'y rentre là-dedans voilà alors là par contre j'avais vu passer dans les halls bon moi ils ne sont pas tous ceux que j'ai vu passer dans les halls et j'en ai pris que 3 voilà donc déjà si j'utilisais 3 ça sera déjà bien et puis les blocs il faut arrêter au bout d'un moment donc c'est ces fameux blocs là où il y a une page de je vais perdre mon alors est-ce que c'est écrit il faut que ça m'aide on a une page de vélum comme ceci et ensuite on a une page comme ça alors moi je les cherchais dans les blocs 15-15 parce que je les voyais plus petits dans les vidéos et en fait c'est un bloc 20-20 ils sont vraiment super gros donc je ne veux pas tous vous les montrer parce que vous les avez vus dans les halls ça passe là depuis un moment et bien franchement voilà j'ai craqué dessus et ça me donne pas mal d'idées à faire donc j'ai pris celui-ci voilà donc dans ces tons là après j'ai vraiment craqué pour celui-là voilà comme ça celui-là j'ai trouvé super beau après il y en avait un qui était vraiment flashy avec plein de couleurs et tout vraiment j'aime moins voilà avec les le monde après avec celui-là voilà voilà c'est un peu style un peu vintage celui-là vraiment j'ai craqué dessus après ça fait aussi été pour faire des albums été vacances pour ceux qui sont partis en vacances vous voyez c'est vraiment ce papier-là que j'ai bien aimé donc j'ai pris celui-ci et après j'ai pris un plus simple comme ça mais après j'en ai vu un qui est passé dans un hall avec des fleurs et bah chez moi il n'y était pas de toute façon je n'aurais pas pris parce que moi il est fleur voilà après un peu basique après c'est dans les tons de verre mais bon à voir ce qu'on peut faire avec quand même après après quand même les papiers qu'il y a derrière c'est des papiers je me rappelle qui était celui-là avec les nuages j'ai vraiment bien aimé mais celui-là il est on avait un peu le même style dans un des blocs je sais pas si vous vous souvenez il y a un an et demi deux ans de ça le bloc il avait fait action quoi mais bon pour l'instant j'ai pas après il y a celui que tout le monde achète avec un peu de foil dedans il est vraiment très beau mais au niveau moi j'aurais aimé qu'il soit en fait sans foil voilà donc celui-là il y a du foil et mais le nouveau papier là que tout le monde prend et ouais j'aime bien mais c'est le foil en fait qui m'arrête et je sais que j'utiliserai qu'en fait une feuille sur deux donc ça vaut pas le coup et alors le prix je sais pas c'est moins d'un euro je crois c'est 99 centimes mais je franchement je veux pas vous dire de bêtises ensuite j'ai pris des petits trucs comme ça rayon enfant et c'est des petits stickers en fait donc il y en a ça en 12 et alors j'ai bien aimé c'est pour faire des gens d'ATC ou je sais pas encore c'est des petites choses un petit peu kawaii comme ça et voilà j'ai trouvé ça vraiment trop trop rigolo voilà je trouvais ça trop mignon donc je les ai pris et j'ai dû payer ça ouais c'est un rayon enfin j'ai dû payer ça et 50 centimes quoi voilà pas grand chose ensuite ah j'ai trouvé un truc aussi à voyez j'ai oublié de le mettre en ose donc c'est des feuilles vélonnes comme ça dedans il y en a 5 le prix n'est pas dessus si 59 centimes j'ai payé ça donc c'est des petites feuilles de vélo mais là sont un peu dans les couleurs rose je peux pas l'ouvrir je voulais vous montrer qu'il y avait une ouverture en bas mais non tampon donc elle sera un petit peu rose donc ça change un petit peu du transparent donc je me suis dit tiens pourquoi pour aller prendre et on verra bien ce qu'on va en faire voilà donc j'ai pris ça donc ça ça vient de nos ans ensuite cette semaine il y avait à action promotion alors j'ai j'y suis allé une première fois je ne les prends pas et là j'y suis retourné parce que j'avais besoin de je sais plus quoi et là j'ai dit bon allez vas-y prends les parce qu'après tu vas regretter donc je crois qu'ils étaient à 59 centimes non c'est toujours pas des friandises toi là bas et donc moi j'ai pris les sachets où il y a toutes les couleurs dedans j'ai pas pris les sachets où il y avait que du rouge ou voilà j'ai après en sachant qu'on peut les repeindre donc du coup bon j'ai pris les sachets où il y avait toutes les couleurs donc j'ai pris les petits champignons comme ceci donc pour l'automne j'ai pris les petits écureuils et j'ai pris les petits hérissons donc voilà je les ai pris parce que je me suis dit la semaine prochaine ils vont repasser plus cher donc je sais pas combien ils sont en prix réel est-ce qu'ils sont à 1€ mais bon je me dis voilà je gagne toujours 20 centimes par paquet 20 centimes par 20 centimes ça me fait un paquet gratuit donc voilà moi j'ai pris là où il y a toutes les couleurs donc du coup là un peu orange vert marron et un peu c'est même pas rouge ça fait un peu je sais pas mais bon après je me dis que si jamais j'aime pas les couleurs on peut les repeindre donc pour l'automne j'ai pris ça je me dis qu'on arrive en automne ça commence à me stresser après j'ai trouvé ça alors je les ai pas vu encore dans le hall pour moi c'est nouveau donc il y a 8 feuilles comme ça mais c'est de la mousse alors à voir si on peut faire des découpes avec ou autre chose d'ailleurs voilà c'est vous voyez de la mousse comme ça alors je sais pas encore ce que je vais en faire mais je les ai vraiment trouvé super sympa alors est-ce qu'on peut faire avec la big shot normalement on peut découper le papier ou des grosses choses comme ça donc je vais essayer c'est pas gagné il y a un tapis spécial en fait ah ça sent bizarre et ça sent bizarre ça pue pas mais ça sent je sais pas je sais pas comment vous expliquer et donc voilà c'est de la mousse donc j'ai trouvé ça l'idée est super sympa alors on a plusieurs couleurs apparemment à l'intérieur vous voyez par contre ça brille il n'y avait que les mêmes paquets c'est que les voilà c'est tous les mêmes paquets tous les mêmes couleurs après il y en a un apparemment qui est bien voilà qui est vraiment très très coloré comme ça arc-en-ciel donc même si on fait une découpe à l'intérieur ou après à voir pour faire une page mais ça reste d'être compliqué ou de bien coller dessus ou je sais pas je sais pas encore à voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça mais voilà il y a des papiers de mousse comme ça c'est même pas des papiers de mousse je ne sais pas comment ils appellent ça des feuilles de mousse ouais les feuilles de mousse et puis alors la rose gold comme ça elle est vraiment super jolie et celle-là je vous dis pour faire un truc voilà félico avec les petits machins kawaii et tout c'est vraiment sympa non voilà et ça ça coûtait vraiment pas cher c'est je peux pas vous dire de bêtises mais c'était dans les 60 ou 70 centimes le paquet c'était pas cher donc j'ai pris qu'un paquet parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire avec mais voilà je voulais vous montrer ça je n'ai pas encore vu dans les halls et voilà par contre ça sent bizarre mais ça sent un parfum mais ça sent bizarre et après donc vous l'avez vu vous l'avez vu mon objet du délit pourquoi je suis allée à Action samedi j'ai vu la vidéo de Eternity et j'ai dit mais c'est pas possible c'est la dernière fois je vous avais dit ils font des TN et tout ou des Traveler Notebook mais ils sont en carton et là c'est des débris pour en fait vraiment avec la couverture tout ça donc chez elle en fait ils font les carnets tout seul chez moi il n'y avait pas donc apparemment vous pouvez trouver des carnets par l'eau de 3 tout seul à un euro et quelques et moi chez moi ils n'étaient pas donc voilà vous avez 3 carnets qui sont vraiment super beaux moi j'ai pris le rose gold il y avait un ton vert vert d'eau un peu et un autre je crois noir et blanc rayé il me semble que c'était ça moi j'ai pris le rose voilà comme ça et ils sont à 3,89 en sachant que minimum sur internet ou ailleurs vous les avez à 20 euros ok c'est des Prima ok c'est des mais un Traveleur ça reste un Traveleur voilà et donc voilà celui-là est vraiment top et dedans vous avez des stickers en plus qui sont franchement super joli quoi là attendez je crois qu'il reste un autre il se cache voilà comme ceci avec des mots voilà vous voyez dans les tons en fait donc là c'est vu que moi j'ai pris en rose gold vous avez les stickers dans les tons rose gold après si vous le prenez verre d'eau vous allez avoir les tons verre d'eau et noir et blanc sûrement noir et blanc après j'ai pas vu noir et blanc encore mais voilà alors vous avez un cahier à page blanche un carnet à page blanche comme ça ensuite vous en avez un ligné comme ceci et l'autre à petit pois voilà comme ça donc voilà vous avez on a une pochette derrière et une pochette devant et avec d'autres ici plus là et là l'emplacement pour mettre le stylo et franchement voilà ça déboîte 4 euros ouais j'ai dit il faut qu'ils y soient chez moi j'étais contente de le trouver vraiment super ravie donc voilà mes petits achats des dernières semaines encore et encore alors j'ai 3 tonnes de trucs et j'ai pas le temps mais là maintenant je me dis que ça y est je vais avoir le temps de scraper les matins quand je prends un midi qu'elle y a je la mène à l'école voilà j'aurai peut-être une heure vers moi donc impeccable et pareil pour les soirs les après-midi quand je serai du matin enfin bon bref voilà je vais me faire ma petite organisation j'ai du courrier à ouvrir je suis désolée j'ai vraiment pas eu le temps et donc je vais faire ça peut-être pas aujourd'hui parce que je prends un midi et qu'il est déjà 10h30 il va falloir bientôt que je mange et donc du coup ouais du coup voilà quoi je ne sais pas quand je la ferai peut-être ce soir on verra bien bon sur ce j'espère que vous loulous auront passé une bonne rentrée que ceux qui ont repris les cours enfin le boulot aussi aujourd'hui pareil et en attendant je vous fais des gros bisous la team restez comme vous êtes scrapez bien profitez et surtout restez comme vous êtes salut salut bisous bisous